Ça arrive mais je vous ai fait une vidéo et ça s'est supprimé tout seul, ça j'adore. Donc là je vais vous montrer le bitcoin, ici on était entre les 12500 et les 6000 dollars, on n'a vécu une grosse accumulation. Cette accumulation nous fera office de stop si le bitcoin doit descendre plus bas. Donc ça il faut savoir que dans le trading du chartisme, en fait là on vit ce qu'on appelle un bear flag tout simplement. Donc en fait l'objectif de ce bear flag c'est tout simplement cette zone la plus haute, donc 69000 dollars qui correspond tout simplement à la TH qu'on va reporter à ce point-ci qui constitue finalement le dernier point haut qu'on a vécu et jusqu'au dernier point où ça nous emmène jusqu'ici les 12500 dollars. Bon là je l'ai fait de manière imprécise puisque du coup je le fais très rapidement mais la vraie zone c'est les 12500 dollars. Donc cette zone là c'est celle à laquelle il faut s'attendre. On va peut-être mécher dessus de la même sorte qu'on a pu mécher ici et c'est tout. Je veux dire ça ne veut pas dire qu'on va stagner, vous voyez par exemple là si je décale cette zone un petit peu plus loin, ça ne veut pas dire qu'on va stagner dessus comme ça. Je pense que ce sera juste une petite mèche comme ça, hop, après on va stagner ici. Donc ça c'est si on part en bear market, je vais vous dire pourquoi on va partir en bear market. Regardez juste ici, je l'ai trouvé tout à l'heure. Le modèle de stock to flow, c'est un modèle cyclique qui représente tout simplement les montées qu'on subit, qu'on a tout simplement sur le bitcoin suite au halving. Donc là on a le halving qui va être tout simplement en 2024. 2024, donc ça voudrait dire que techniquement ce à quoi on devrait s'attendre, c'est que là on part en bear market et qu'à partir de 2024 on repart à la hausse. Allez chercher les 100 000, 200 000 dollars. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je parlais justement des 200 000 dollars. En fait pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici on commence à entamer une zone, une zone vous voyez où la couleur devient verte. Dans le temps, vous voyez ce à quoi ça correspond, ces couleurs-là, elles se suivent d'un bear market, zone bleue, zone bleue, bear market, fin du cycle. Donc il faut absolument se mettre en tête que même si techniquement on pourrait partir plus haut, le bear market cycliquement est beaucoup plus probable. Donc ça c'est très important de le savoir. Et si ça devait arriver, on vivrait ce genre de choses, donc petit retracement à la hausse, ça on va y revenir. Petite mèche rapide sur les 12 500 et puis stagnation, ça peut stagner plus bas. Il fait ce qu'il veut le bitcoin. Mais pour moi, il va se passer ce genre de choses pendant plusieurs temps. Alors là j'exagère quand je fais ça, on va faire un truc comme ça, s'effondrer au fur et à mesure. Puis on fera des hauts, des bas, enfin peu importe. Et on stagnera entre la zone des 12 500, 30 000 dollars pour repartir plus haut. Donc si on part en bear market, c'est exactement ce à quoi je m'attends. Maintenant, on a un autre scénario possible. Le scénario, c'est le scénario dont je vous ai parlé suite au retracement de Fibonacci en mode logarithmique. Et sur ces retracements-là, on active le mode extension. Ce n'est pas l'extension directe, c'est vraiment le mode retracement. Puis après, on regarde l'extension de ce retracement. Je vous double-clique dessus pour que vous voyez la configuration. J'ai mis extension log scale activé. Et j'ai activé les 2.272 et 1.618. Quand on regarde depuis le dernier ATH de 2017 au plus bas qu'on a vécu en 2018, cela nous montre que la zone des 1.618, c'est la zone sur laquelle on a stagné. Je vais vous mettre en monthly, regardez. Cela va être vraiment précis. On a clôturé entre octobre et novembre pile sur cette zone. Et la prochaine target à aller chercher, c'est les 200 000 dollars. C'est les 2.272. Et les 2.272, pourquoi ? Tout simplement parce que cycliquement, c'est une zone sur laquelle nous avons atteint l'ATH suivi du bear market. Regardez ici, prix du plus haut, 30 dollars au plus bas, 2 dollars sur le bitcoin. Les 1.618, zone de stagnation pour faire une belle frayeur à tout le monde et ensuite repartir sur la zone des 2.272. Et ensuite, bear market sur la zone des 1.618. D'ailleurs, on peut faire la même chose. On peut faire exactement la même chose ici. Alors attendez, je vous supprime l'ancien, comme ça on n'y voit plus clair. Et je vous supprime aussi le suivant, comme ça on n'y voit plus clair. 1.618, stagnation, frayeur, frayeur. On fait peur à tout le monde septembre 2017. Regardez bien septembre 2017. Ensuite, on rebondit. On part aller chercher la zone des 2.272. ATH du bitcoin, bear market, quasi rebond sur la zone des 1.618. Quasi. Donc aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans la configuration suivante dans laquelle finalement nous avons rebondi sur les 1.618 pour faire une frayeur au marché et ensuite aller chercher finalement la zone des 200 000 dollars d'ici la fin de cette année ? Eh bien, c'est ce qu'on verra. D'un point de vue technique, c'est tout à fait jouable. Ça l'était tout à fait. En novembre 2021, tout le monde, moi je n'étais pas encore sur YouTube quand on était là, enfin pas dans mes souvenirs. Ici, on est parti à la hausse. On aurait pu aller chercher les 200 000. Vous voyez, on aurait eu le premier rebond pour aller chercher les 200 000. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais cycliquement, ça ne corrèlerait pas si on partirait aux 200 000 tout de suite. Ça ne corrèlerait pas du tout. Donc, on verra bien. Mais aujourd'hui, le sentiment de marché, sachez qu'il est beaucoup trop bullish. Hier, très pertinent d'ailleurs hier ce qui s'est passé. Hier, on a été chercher au niveau du long short ratio, c'est-à-dire le nombre de positions des acheteurs à la courbe en verte sur le contrat futur de Binance, les 55 %. On aurait pu les franchir, mais on n'y est pas parvenu. On a rebondi aujourd'hui. Vous voyez, on est parti à la hausse. Quelle déduction peut-on en faire ? Nombre de positions à la baisse. Ça veut dire qu'il y a des clôtures. Les clôtures s'élèvent jusqu'à 9,32 %. Très bien. On va prendre le pourcentage qu'on a eu de hausse par rapport au long short ratio. 13 % de hausse. Ce qui veut dire que dans la majeure des clôtures qui s'étaient effectuées, nous avons eu des vendeurs qui se sont retirés du marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des vendeurs qui ont pris peur, qui se sont dit « Ok, moi je clôture ma position parce que le Bitcoin pourrait aller plus haut. » Attention, si tout le monde pense que le Bitcoin part plus haut, il risque de faire l'inverse. Donc ça, il faut y prêter beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention parce que nous avons une target. La target fabuleuse, c'est celle à laquelle je m'attends. Je vous la partage, les 34 500 $. Nous avons une corrélation avec le retracement de Fibo Short. Des 48 200 au plus bas, les 26 600 qui nous emmènent au 0,382 zone. Des cas, 34 800 $. Corréler à ça, du plus bas, mars 2020 Covid au plus haut all-time high du Bitcoin. 69 000 $. 0,5, le retracement Fibonacci, 34 500 $. Corréler à action avec 300 $ de différence, mais bon, quasi avec exactitude. On va continuer sur le fait que les 34 500, c'est une target très importante. Le Chicago Market Exchange du Bitcoin, le CME, nous montre très clairement un gap weekly entre la zone des 34 400 $ et des 35 170 $. Cela correspond parfaitement aux 34 500 $ que je vous ai montré. Ce n'est pas terminé. Je continue sur cette target-là. Le 27 mai 2022, on a le Max Payne Price faisant perdre, si on s'y situe, un maximum de calls et de puts qui ont été positionnés sur les options. 35 000 $. On était à 36 000 hier. Aujourd'hui, on est à 35 000 $. C'est-à-dire qu'on a une corrélation sur cette zone de prix absolument phénoménale. Dans la semaine et demie qui arrive suivant cette vidéo, les 34 500 $ est la target attendue. C'est la target attendue. Il pourrait, il se peut qu'il y ait une invalidation de cette target si le marché décide de continuer plus bas et parce que le sentiment se verrait être inversé, nous aurions plus d'acheteurs, plus de confiance. Oui, ce scénario pourrait être invalidé. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes les analyses que j'ai à vous présenter nous montrent que les 34 500 $ sera la target. Peut-être pas la target de clôture, mais en tout cas la target de ce fin, de cette fin du mois de mai. Quels sont les signes boulis pour atteindre cette target ? Nous sommes en daily sur le Bitcoin. Nous avons une petite, petit corps de bougie avec des grandes mèches, notamment au plus bas. Et on peut voir qu'on a vécu donc une réaction haussière. Alors, nous faisons clôturer le Bitcoin au-dessus de la zone des 28 800 $. Je vous rappelle que cette zone-là des 28 800 $ était la zone fatidique, la zone de support sur laquelle les baleines rechargeaient. Ce que j'appelle les baleines, c'est ce qu'ont les grands portefeuilles. Ici, cette zone-là, ce n'est pas un hasard si on a clôturé au-dessus. Et si on parvient à tenir cette zone-là, c'est annonciateur d'une petite tendance haussière. Un retracement dans un premier temps. Retracement, nous emmenons du coup aux 34 500 $. Nous avons une autre analyse, analyse extrêmement pertinente. Cette zone des 34 500 $ peut se corréler aux 34 270 $ présents ici, faisant office de support anciennement sur notre mèche du 24 février 2022. Mais également de fin janvier 2022. Cette zone ferait office donc de résistance d'ici cette fin du mois de mai. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas que dès lors qu'on atteindra cette target des 34 500 $, on repartira plus bas. C'est le plus probable. Ce serait la dernière correction à la hausse, dernier retracement pour partir plus bas. Bear market. Mais si le sentiment de marché s'inverse, on devient bériche. Allez savoir pourquoi. Là, ce à quoi il faut s'attendre, c'est une hausse. Et donc, le passage, je parle bien d'un passage des 34 500 $ ne durera pas longtemps. On aura une petite stagnation pour repartir plus haut. Ça, c'est si le sentiment de marché devient bériche, on fera l'inverse. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur le Bitcoin. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Cette zone des 34 500 $, c'est une zone extrêmement importante. Alors, bien entendu, le gap, c'est une zone comme un déséquilibre qui tend à être comblée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller combler le plus rapidement possible. On est d'accord ? C'est une zone où il y a de l'intérêt, mais ce n'est pas une zone où il faut la combler. Allez, la semaine prochaine, c'est le gap. Non, le gap, on peut aller le chercher dans un an si on veut. Ça, il faut savoir. Mais il y a plein de choses qui nous disent que c'est la zone à aller chercher. C'est pour ça que le gap, c'est un nu. On va dire un supplément. Je vous montre rapidement Olympus Game. Olympus Game, c'est un jeu qui va sortir en play to earn. Vous avez l'ICO. Vous pouvez y participer. Je vous mets le lien dans la description. Ce projet va être phénoménal. C'est un projet similaire à Clash Royale pour ceux qui connaissent. Vous savez, c'est le jeu de Tower Rush sur votre téléphone mobile. Là, ce jeu, il sera jouable et sur PC et sur mobile. Vous aurez la version play to earn où vous posséderez un NFT que vous aurez acheté au préalable pour gagner de l'argent. Et vous aurez également, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir dans ce projet, une version free to play. Cette version-là te permettra, toi en tant qu'utilisateur qui n'a pas envie de dépenser une pépite de ton portefeuille en banque, tout simplement, tu vas pouvoir jouer de manière gratuite au jeu. Donc, tu y as accès. Déjà, tu as le white paper qui te permet de regarder. Tout simplement, tu as l'équipe, tu as les tokenomics. J'ai fait une présentation complète, une vidéo dédiée à ce sujet. Je t'invite à la regarder. Je te la mets également dans la description. Et pour en revenir à tout ça, je vous invite vraiment à regarder le trailer que j'ai mis du coup dans la vidéo de présentation. À la fin, je l'ai mis de la vidéo qui est magique. Ils ont dépensé un budget phénoménal pour ce trailer. Je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais rien qu'en le regardant, vous saurez qu'ils ont dû dépenser de l'argent, beaucoup. Et en voyant ce trailer, je me dis, mais c'est magique. C'est magique. Alors, il ne faut pas se fier uniquement à ce qui est fait de manière marketing. On s'entend bien, il faut qu'il y ait du projet solide fondamentalement. Derrière, on a une roadmap bien ficelée. Je vous invite à la regarder. Donc là, je vais vous parler des public sales et des private sales. Nous avons la private SEO, round 2.1, qui se termine ce 31 mai. Donc, vous pouvez acheter les tokens pour 0,05 dollars. L'objectif, c'est d'atteindre les 500 000 dollars. Donc, si on clôture les 500 000 dollars avant le 31 mai, ça s'arrêtera ce premier round. Ensuite, le deuxième round, ce sera le mois de juin entier. Et à partir de la fin du mois de juin, on coupe le round 2. L'objectif sera de 1 million de dollars et vous aurez les tokens à 0,065 dollars. La différence, elle n'est pas énorme en vrai. Donc, ça va. Ça dépend combien vous investissez, on va dire, dans ce projet. Et la public round, ce sera du coup le dernier mois, donc le mois de juillet. Et vous pourrez acheter vos tokens pour 0,08 dollars. Il faut savoir qu'il y a un vesting derrière tout ça. Donc, ça veut dire que dès la sortie du projet, vous ne pourrez pas retirer tout d'un coup. Ce qui évite finalement à ce qu'au listing, le projet s'effondre puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire de la spéculation sur les ICO. Donc ici, comment ça se déroule ? On a 10% qui te sont redonnés directement au listing. Et ensuite, tu as 0,15% de ton investissement qui t'est réattribué chaque jour. 0,15% chaque jour. Donc, ce sera vraiment fait au fur et à mesure de sorte à ce que tu puisses quand même rester investi sur le projet. Le jeu sortira cette fin d'année. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo et je te mets également le lien pour que tu puisses investir sur ce projet si celui-ci t'intéresse. On revient sur notre Bitcoin. Ici, on a en mode non logarithmique un biseau. Un biseau, c'est une figure qui tend à être cassée par le haut. Donc, on a plus de probabilité avec cette figure que l'on retrouve ici à ce qu'on la casse par le haut. Donc, de ce fait, on pourrait s'attendre à ce que si on doit casser ce biseau-là, donc à la hausse, la première target qu'on irait chercher, si on parvient, alors je vais vous mettre ça de côté parce que là, on n'y voit pas grand-chose, si on parvient à casser cette zone-là. Alors, avant de le faire, on s'entend bien. Je vous rappelle que la zone des 34 500, il faudra qu'on refasse une analyse du sentiment de marché. Ici, il faudrait qu'à ce moment-là, on fasse un point bas plus haut que son précédent. Pas qu'on descende plus bas, là, ce serait invalidation totale. Point bas plus haut que son précédent pour ensuite partir plus haut. Premier target, on aurait cette zone des 48 000 dollars. Donc, je veux vous l'afficher juste ici. Et deuxième target, ce sera tout simplement celle des 69 000 dollars. Alors, on aura des targets intermédiaires, inévitablement, mais ça, ce sont les targets, entre guillemets, tout bêtes et méchantes des objectifs chartisme. Ici, si on doit continuer la hausse pour se projeter, on peut y mettre un retracement de Fibonacci. On va juste… Alors, le LobScale, moi, je l'enlève parce que là, on n'en veut pas. On revient ici et je vais vous mettre tout simplement le retracement Fibonacci. On aurait une stagnation à prévoir aux 52 300 dollars. Tout simplement, la zone OTE short 0,618 juste ici. Donc là, si le Bitcoin doit partir plus haut, regardez, il nous fait comme ça, vous voyez. Hop ! Ici, vous ne prenez pas la tête, commencez à vendre. Ça dépendra franchement du sentiment du marché, etc. Mais sachez qu'à cet endroit-là, et je ne vous dis pas parce que je suis Madame Irmin, je vous dis juste parce que tout le monde regardera cette zone, c'est une zone sur laquelle on aura d'énormes ventes, d'énormes ventes. Donc, si on doit aller là, je dis bien, si on doit y aller, commencez à vendre et vous rachèterez plus bas, genre aux 35 000 quand on aura retracé. Si vous pensez que le Bitcoin part plus haut. Mais voilà, ça, attendez-vous clairement à ce qu'on ait de la vente. Voilà pour ce qui a été du Bitcoin. Moi, je vous rappelle que ma zone phare, je vous l'ai partagé, c'est les 34 500 dollars. On s'y reverra à cette fin du mois de mai. Qui sait, j'aurais peut-être tort. Mais en tout cas, c'est fixé, c'est figé. La vidéo est en ligne. Vous la verrez quand on sera à cette fin du mois de mai. Si on y est, tant mieux. Si on n'y est pas, on apprendra. De toute façon, moi, je vous vais partager mes prédictions. Je ne suis certainement pas là pour vous dire, il va se passer ça, 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 ça. Moi, je vous partage mes croyances. Maintenant, le marché, il fait ce qu'il veut. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'infos vous permettant d'avoir une réflexion par rapport à vos investissements et puis de vous forger tout simplement votre propre avis sur le sujet. Moi, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.